Maintenant qu'on a pu comment créer des paniers et comment on les classifie en temps réel, on va avoir une partie qui portera sur l'analyse du comportement client. Donc là comme on a vu, ça rejoint à votre question, aujourd'hui le comportement client on anticipe pas mal sur les aspects démographiques, on essaie de se débrouiller avec les données qu'on a dans le CRM, sur les achats récents en termes d'articles, etc. Mais si on intègre cette dimension de panier dans le comportement client, qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement on ne peut pas s'empêcher, alors pour des gens comme nous, GoldenEyes, si on ne veut pas, on vient du CRM facilement, on retourne au CRM, quand on essaie de leur parler de marketing client. Donc nous on est un peu pareil, c'est-à-dire que là, on a réussi, avec Vertigo, à définir et à cerner les différents paniers types, les différentes motivations principales d'achat de chaque passage caisse qui existe. On est capable de qualifier chaque passage en caisse en temps réel, voilà. Mais maintenant, rétrospectivement, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'une fois qu'on connaît la motivation principale de chaque ticket de caisse, si on le relit, puisqu'on a l'information sur la plupart de ces achats, on a les informations clients, on a envie de dire finalement, pour chacun de mes clients, j'ai envie de connaître à lui ces différentes motivations principales d'achat. Ça va me permettre quoi ? C'est-à-dire que d'habitude, quand on va segmenter nos clients, on va souvent les segmenter selon des critères de récence, fréquence, montant, voilà. Et pour des distributeurs alimentaires, souvent ça se résume à un raccourci, s'il vient régulièrement chez moi et faire son plan de course, c'est un bon client. S'il vient moins régulièrement et que quand il vient, il ne fait pas son plan de course, c'est un mauvais client. Je caricature, mais à peine. Et tout à l'heure, on évoquait, vous évoquiez la question, le rêve de Touri Teller, c'est de connaître les taux de nourriture. Et l'idéal, ça serait de dire, je sais ce qu'il achète chez moi, mais je sais aussi ce qu'il achète chez mes concurrents. Et donc, le fait de pouvoir segmenter mes clients, finalement, selon leur motivation d'achat, ça va faire en sorte que je vais pouvoir considérer des petits clients en termes de dépenses effectuées dans l'enseigne, de mieux les qualifier, de leur accorder, on va dire, une meilleure valorisation. J'en reviens à mon exemple d'apéro, d'achat de bouteilles de champagne et ainsi de suite. Si à chaque fois que j'ai ce besoin-là, je viens dans mon enseigne, dans la même enseigne, à ce moment-là, même si je ne viens faire que ça, ou que je n'ai que 2-3 motivations d'achat principale, il n'empêche que sur ces besoins-là, mon taux de nourriture, il va être de 100%. Et donc, même si ce n'est pas un client qui pèse X milliers d'euros par an de dépense, c'est quand même, à travers cet info que j'ai, je vais pouvoir le considérer comme un bon client sur ces besoins-là. Et donc, si je prends connaissance que sur ces besoins-là, j'arrive à faire des 100% de nourriture sur les clients, à ce moment-là, je vais pouvoir me focaliser sur des fonctions, et donc après, on va avoir un nouveau merchandising, je vais pouvoir me focaliser sur ces fonctions-là, et dire, je suis capable d'être très bon auprès d'un certain nombre de clients, je vais pouvoir continuer à travailler mon merge, pour faire en sorte que ça ne soit pas simplement sur une partie de mes clients, mais sur une grande partie de mes clients. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de regrouper les clients aussi, en fonction de leur comportement. Donc habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on les regroupe, on regarde pour chaque client qu'est-ce qu'il a acheté. On a fait une analyse plus profonde, quelque part, c'est qu'on a regardé pour chacun des clients. Chaque ligne représente un client du CRM, donc on a 250 000 lignes dans ce tableau, et on a regardé pour chacun qu'est-ce qu'il a acheté sur les trois mois, alors on est sur une période dans ma liste de trois mois, qu'est-ce qu'il a acheté comme panier. Donc, les nombres de paniers, CL, Clusters, c'est les 30 paniers qu'on a créés dans les phases précédentes. Et donc là, on a effectivement choisi la même méthode, de fait ce qu'on a fait pour le ticket de caisse, qu'on a maintenant clusterisé, créé des segments de clients homogènes. Comme critère, on a regardé le nombre de tailles de paniers que ces clients ont acheté, on a regardé la diversité des paniers, donc le travail, quelqu'un qui achète tout le temps la même chose, il ne va pas nécessairement être dans le même groupe que quelqu'un qui achète, enfin qui varie dans le nombre de paniers. On a regardé les dépenses, parce qu'on connaissait le ticket moyen d'un panier, et on a pu faire cette analyse, et on a dit qu'on veut créer 10 segments de clients. Pareil, c'est un choix, il n'y a rien qui est un peu ça, il n'y a pas de vérité sur ça. Et donc, on a les 10 segments qui sont très bien gros. On a un segment sérou, qui est 545 euros, c'est assez important, c'est 75%, et en fait, c'est des personnes qui n'aiment pas très souvent, on développe un peu de trois fois par mois, qui dépensent 67 euros, et 68 euros par mois. Donc c'est des gens, pas nécessairement des clients très réguliers du plan marché, qui ont un petit panier très diversifié, on va voir que c'est ceux-là qui achètent beaucoup le panier neuf, donc il est très diversifié. Ensuite, on a l'autre, on va regarder ça un peu plus en détail, parce que là, on a 10 segments clients, on les a placés sur une carte. Donc à chaque fois, vous avez le nombre de clients concernés, et ils font qu'il y a des dépenses mensuelles de chaque segment de client, il y a des sites mensuelles de chaque nombre de visite par mois, et ensuite, il y a des dépenses par visite. Donc là, ça commence à être une vision assez importante, là on voit que ce panier, il sort beaucoup de gamme de noms, on a eu des pains intéressants sur le bouton des axes. Ici, on a un client, c'est-à-dire que c'est le panier d'emploi, et en fait, de chaque physique, qui dépense assez bien. Alors, ici, on a un client, c'est le site, c'est le site qui dépense des traits, qui sont assez importants pour chaque visite, il n'y en a pas beaucoup, et qui déhancent, c'est vrai, tout ce qu'on a, il y a un peu assez bien. Donc, ça, c'est toujours une dépense de 600 euros par mois, c'est une catégorie. Grâce à ça, on a un vote, on peut revenir sur les usages, on a un mapping client par approche panier, qui permet de faire du ciblage assez précis en termes de goût, parce que je sais qu'en termes d'investissement sur les usages précises, je sais ce que ça peut potentiellement se m'apporter, parce que j'ai des noms pour chaque emploi sur CRM, et puis ensuite, je sais que si je prévenais ce type de client, il est capable de financer à 140 euros, 200 euros pour chaque visite. Sur chaque client, on a ici les paniers qu'il achète. Donc là, on a vu, le client, le segment 0, il achète très peu, très peu, ça veut dire qu'il achète ça, qu'il achète ça, qu'il achète ça, donc c'est très, il y a très plusieurs pensions, il est autonome dans le panier, les petites courses. Après, le segment 5, ce qui est à 140 euros par visite, lui, il achète tous ses 3 mois, il a acheté 2 fois, il a fait des enquêtes, il a acheté des paniers, il a acheté des paniers, il a en tête d'alimentation. Donc, lui, ça va être des courses très alimentation, mais aussi, il est là, presque 0,5 en moyenne sur les autres paniers. Le segment 3, là, on a, c'est, on va sortir parce qu'il est un peu en opposition, ça, c'est un client qui dépense 50 euros par visite, mais qui vient très souvent. Donc là, on voit que c'est des petites courses, juste, on a encore le panier, juste le pain, qui est acheté 3 fois, les produits frais, les feuilles égules. Donc, c'est là où on ne va pas pouvoir apparaître des enquêtes. Donc, c'est un client qui vient, on prend pour du complément, donc qui doit être ciblé dans la promotion, dans ce, de cette manière. Et donc, quand on fait tourner la prédiction, sur ces, grâce à ces grands clients, on est capables d'attribuer un nœud, un autre personne, à chacun de ces 10 segments. Donc, c'est ce qu'on fait ici, donc c'est la liste pour le segment de kilomètre, et là, c'est ce qu'on a, et là, c'est ce qu'on a. Donc, ça, c'est... Est-ce qu'il y a des questions sur cette avant-dernière partie ? Alors, c'est... Ça s'applique exactement... De la même manière, on ne peut pas avoir nécessairement, et tout le monde aussi, un peu grand de... Il ne faut pas du pied de ticket, mais là, on est sur des fonctionnements qui sont très... Enfin, qui sont très utilisés aussi par des marchands de web, qui ne sont pas nécessairement des marchands avec un nombre de... un nombre de familles de produits, parce que le nombre de références est quand même assez important, mais qui ne sont pas... De la famille de produits, qui ne sont pas... Ce sont des éléments très différents, et on peut faire la même analyse de panier sur une boutique qui n'a que 500... Entre 500 000 de références, et que sur un hypermarché qui a un certain nombre de références. Et aussi, c'est la même... C'est la même chose qu'on s'approprie très bien à apporter un certain nombre du monde du tunnel, à plein de cas. Donc là, on va au fond, il y a d'abord des paniers très génériques. Ici, avoir des paniers beaucoup plus fins, qui ne tienneraient qu'un certain nombre de produits, mais dans le commerce de détail, ça a de l'importance, parce que les démarches sont affectées à l'économie de produits, et ça peut être là, par exemple, d'instruire... Je ne vais plus détailler les vendeurs en boutique sur d'abord une approche par panier ou d'abord une approche par type. La seule limite que je verrais en termes d'application par rapport à différents secteurs de la distribution spécialisée, c'est bien sûr la taille du ticket. C'est-à-dire que là, c'est le terrain de jeu idéal, effectivement, c'est la distribution alimentaire. J'ai des tickets qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de lignes et d'articles, et donc je peux raisonner vraiment au ticket. Il y a d'autres secteurs, bien entendu, où malheureusement, de façon naturelle, il y a moins de lignes de tickets. À ce moment-là, l'application, on l'utilise déjà, mais au lieu de raisonner verticalement sur un ticket de qu'est-ce qu'on peut le faire sur la distribution alimentaire, à ce moment-là, on va se rattacher à notre fameux CRM et on va passer à l'horizontale et on va regarder par rapport à l'historisation sur un client donné. C'est-à-dire que même si, dans ce secteur d'activité-là, le nombre d'articles par ticket est seulement de 3, 4 ou 5, par contre, c'est avec la fréquence d'achat que je vais pouvoir travailler, mais de façon horizontale. C'est un peu le complexe d'achat, le lieu de la vécule... Vous avez présenté une étude ad hoc très sur-mesure pour un cas client. Est-ce que dans l'offre de Vertigo, c'est la manière dont vous réalisez ces études, c'est-à-dire sur-mesure, sur un projet, ou est-ce que vous avez projetialisé ça de telle manière à donner à vos clients une autonomie ? Alors, c'est une question que vous avez fait sur la technologie après, mais en dessous, il y a un socle technologique de Vertigo et de l'hôpital de l'hôpital. On se connecte en extérieur à des ressources et on a des applications préinstallées sur certaines problématiques métiers dont celle-ci. Donc, au fait, on essaie de répondre comme un éditeur à des choses pour lesquelles on a pour construire des flux, des données qui sont plus existantes. Vous avez une question ici, quels sont les apports de l'intelligence artificielle et de la machine learning dans le temps réel par rapport à une simple étude de gestion de système et d'appareil ? Les apports, c'est que c'est le temps réel que vous êtes capable de faire à la fois en remonter en permanence votre modèle dans ce cas-là, si c'est parfaitement pas, mais en tout cas, vous êtes capable de réagir en direct au comportement de clients dans le magasin, que ce soit le nombre de clients, que ce soit la personne qui a son caisse et qui a un comportement d'achat sur lequel vous pouvez réagir. et comme ça, ça sort de l'étude statistique où vous avez une étude d'adaptation et ensuite, vous pouvez décider d'un certain nombre de mesures en fonction de cette étude et que vous avez paru de l'enfant. On ne peut pas que l'enfant soit si c'est le bon d'adaptation de décision, ou peut-être que la machine learning c'est possible que j'ai continué qu'il n'y a pas à la fin de l'étude. Merci. Oui, oui, tout à fait. Je n'ai peut-être pas assez assisé dessus ou je ne l'ai pas évoqué, mais effectivement, quand on segmente nos clients, l'objet, c'est un peu de connaissance client, mais surtout à caractère opérationnel et capable de générer du business. Donc, même avec une segmentation classique client, le tout, c'est qu'après, je puisse les animer de façon différenciée selon le segment client auquel je m'adresse l'apport de ça, c'est qu'on va dire mon message et le temps dans la forme que dans le contenu et même des heures que je vais proposer sera plus pertinent parce qu'on va dire qu'avec une segmentation classique basée sur des comportements d'achat et de la fréquence, notamment du montant, bon, ok, ça va m'indiquer que c'est un super client, que j'ai plutôt intérêt à augmenter mes investissements en promotion et en messages publicitaires et ça ne m'entend pas pour autant comment je vais pouvoir m'adresser à lui et surtout, peut-être plus souvent me faire dépenser plus. La porte de ça, c'est que j'ai des motivations d'achat et que donc, ça me donne un intérêt supplémentaire, c'est-à-dire quand je m'adresse à lui en termes de contenu, je vais être plus pertinent, mais effectivement, l'utilisation, c'est bien possible. c'est de voir aussi s'il y a un client qui va dépenser 200 euros en moyenne à chaque achat, peut-être que lorsqu'il va revenir pour une promotion, il va se donner et va diminuer alors qu'on tachète toujours 200 euros. Peut-être que celui t'achète un, il va augmenter son panier, il va être beaucoup plus réactif à la promotion. Donc ceci, le maquise, c'est un très cool. On va voir où vont les groupes et comment ils réagissent au plus. Sous-titrage Société Radio-Canada